Justement sur ces deux matchs il y a eu deux défaites dans des circonstances différentes à chaque fois. Comment tu analyses un petit peu ces résultats ? Les premiers matchs ont été délicites parce que les autres équipes sont en plein championnat et nous nous avons fait jusqu'à 10 ou 12 entraînements. Les nouveaux joueurs sont arrivés trois ou quatre jours à bas et nous avons fait aussi beaucoup de changements pendant les matchs. C'est normal que nous avons perdu les premiers matchs. Le deuxième a été jusqu'à 1-0. C'est un match très sérieux et compliqué pour les deux équipes. Mais comme je l'ai dit, je crois qu'il faut donner un peu de temps. Nous avons encore trois ou quatre matchs en plus. Il faut aller petit à petit. Comment ça se passe l'intégration des recrues ? Ça passe bien. Pour moi, c'est facile avec les Américains qui sont venus. Je suis venu ici seul comme Américains. Maintenant, nous sommes comme cinq ou six. Et pour moi, ça a été bien. Le portugais, ils parlent un peu d'espagnol. Et avec les autres aussi, c'est très bien pour l'équipe d'avoir des joueurs importants dans l'équipe pour les joueurs et pour s'assurer aussi. Est-ce que tout le monde se mélange quand même ? Est-ce qu'entre Français et Sud-Américains, il y a quand même de l'interaction ? Est-ce qu'il n'y a pas que des clans les Sud-Américains d'un côté, les Français de l'autre ? Non, ça brasse ? Non, non, je crois que si, comme tu disais, c'est bien pour tout. C'est vrai que c'est possible que les Sud-Américains soient un peu plus de tant ensemble que les autres, mais les nouveaux joueurs aussi, ils vont apprendre le langue rapidement. Tu vois ça et c'est bien aussi pour les Français, pour l'appeler avant-groupe le plus vite possible. Il y a trois défenseurs centraux qui sont arrivés au Mercato. Tu fais partie de ces défenseurs qui sont là depuis l'année dernière. Il y a une grosse concurrence cette année ? Oui, c'est normal. Tout l'équipe se doit abattre dans une place. Nous sommes dans la Ligue 1 cette année, avec beaucoup d'ambition par part du club. Ils sont venus aussi, beaucoup de joueurs de la défense, milieux, d'attaquants, des joueurs très très importants. Ça va être difficile pour jouer, pour les groupes anciens, pour les groupes qui ont monté avec Monaco en Liban. Mais c'est ça le foot. C'est mieux de rester dans une équipe comme ça, d'essayer de faire le maximum, de tous les jours faire un bon entraînement. Je suis un meilleur footballeur. C'est ça. Après, l'entraîneur, il y a beaucoup de joueurs pour faire son équipe. Et ça va être difficile aussi pour les coachs pour faire les joueurs. Est-ce que tu sais si tu vas rester cette année ? Oui, je crois que si. Je veux rester. Et pour le moment, oui, je reste ici. Quelle est ton impression par rapport à Falcao et ses premiers entraînements ? Non, c'est très bien. Il est très bien en Autriche. Il a marqué un but. De cette œuvre, c'est un très bon but. Tu vois une bonne relation. Tu vois une bonne relation entre Cam et Céduit dans le but. Et tu vois que quand deux, trois joueurs se connaissent dans ce club, c'est mieux. Et il veut apprendre aussi la langue rapidement. Et ça va être un bon joueur pour cette équipe et pour la mission de Monaco cette année. Il y a un petit buzz aujourd'hui autour de lui. Il y a une chaîne de télévision colombienne qui dit qu'il y aurait besoin de plus que ce qu'il dit. Il y aurait 29 et pas 27 ans. T'as entendu ça ? Parlez de ça ? Ou il y a un autre ? Oui. Non. Il s'en dit de moi les joueurs que je c'est dans le milieu aussi. Non, je crois que non. Si tu vois, eh, ok, à chaque fois tu vois, tu vois, peut-être, quand tu vois la Coupe d'Afrique, Et tu vois de nos joueurs qui sont 18 ans et tu vois un gros mec, tu crois que c'est possible qu'il a avancé, mais pourquoi ils ont dit ça de fancaux ? Il a été toujours tranquille, il a fait son travail très bon dans les autres clubs, mais pour moi ce n'est pas la vérité. Dernière question, la saison passée tu as joué sur le côté droit plutôt, est-ce que tu penses pouvoir essayer d'entrer dans la concurrence plutôt dans l'axe cette saison plutôt que sur le côté ? Est-ce que ton objectif c'est d'essayer d'avoir du temps de jeu dans l'axe plutôt que sur le côté ? J'ai l'objectif cette année d'essayer de jouer le maximum, je peux jouer dans les 4 positions derrière, pour moi c'est très bon pour moi ça, parce que je n'ai plus d'options pour les traîneurs. C'est vrai que quand je suis venu ici je vais jouer dans l'axe, après je vais aussi à gauche, après à droite, après reviens encore à gauche, mais comme je dis toujours, je vais faire le maximum pour les deux. Je suis fier de ça et je le respecte à l'entraîneur beaucoup. Merci Gaurine. Merci, merci. 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 Merci.